... Madame la ministre, députée de Gironde, cher Michel Delaunay, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, cher Michel Lafourcade, monsieur le président, cher Christian Guitton, mesdames et messieurs, j'ai tenu à vous adresser ce message en ouverture de vos cinquièmes assises interrégionales parce que je regrette très sincèrement de n'avoir pas pu être parmi vous. Je le regrette parce que, tout simplement, votre démarche, elle est exemplaire et elle est aussi unique. Unique parce que vous pariez sur la reconnaissance des compétences et sur l'autonomie des personnes handicapées qui travaillent en ESAT ou en entreprise adaptée. Et ce pari que vous faites, il est concret car il s'agit d'affirmer un principe auquel je tiens beaucoup, qui est celui de la participation des personnes. C'est une exigence concrète, cette participation des personnes, pour garantir la citoyenneté de tous. Et je suis en total accord avec l'approche défendue par Charles Gardou dont je veux, bien sûr, saluer la présence lors de vos journées. La différence, les hauts handicaps, elle ne met pas les personnes à part. Cette différence, c'est la nôtre. C'est bien nos différences à tous qui font notre humanité. C'est nos différences entre individus qui font notre force collective. Et c'est bien ce qui fonde nos valeurs de solidarité et de fraternité. La différence, les hauts handicaps, c'est donc une force. Et les personnes en situation de handicap, je le dis souvent, elles ont, comme tout le monde, des compétences, un potentiel, des expertises, des savoirs qui sont utiles à tous, qui sont utiles tout simplement à la société. Et le second défi que vous relevez, c'est de permettre aux personnes handicapées d'avoir une mobilité professionnelle et donc la possibilité d'avoir une liberté de choix. La liberté de choix, elle est importante pour tout le monde. Et il faut entendre la parole, les demandes des personnes en situation de handicap. Parce que c'est fini le temps, ou parce qu'on a un handicap, pour cause de handicap, il s'agissait de mettre en place des réponses qui mettaient à part, qui mettaient à part de la société, qui mettaient en dehors de la société, loin de la vie sociale, loin de la société et des autres. Et pour garantir cette pleine citoyenneté, vous faites le pari de l'accès aux dispositifs ordinaires, de formation, de validation des acquis, de l'expérience. Et ça, c'est une véritable reconnaissance pour les personnes handicapées. Bien entendu, cet accès aux dispositifs ordinaires se fait avec les accompagnements nécessaires. Et c'est de cette façon que les personnes peuvent poursuivre leur parcours. C'est du concret, c'est du concret pour les personnes en situation de handicap. Et les personnes qui y accèdent sont donc reconnues dans leurs compétences selon les référentiels de diplômes ordinaires. C'est bien cela une société inclusive. L'accès aux dispositifs de droit commun, c'est le sens même de la solidarité et le gage d'une pleine participation sociale des personnes en situation de handicap. Je veux aussi vous dire plusieurs choses qui m'ont impressionnée. D'abord, ce réseau, il est notamment porté par des responsables d'associations gestionnaires des HAT. Et ils sont nombreux dans votre réseau, ces gestionnaires. Et vous le savez, j'ai donné des orientations aux agences régionales de santé concernant les ESAT. D'abord en 2015 avec la circulaire budgétaire parce que je souhaite que les ESAT accompagnent plus vers l'emploi ordinaire. Cela va être confirmé dans la circulaire de 2016 et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai souhaité avec Marisol Touraine que le financement des ESAT soit transféré vers l'ondame médico-sociale à partir de janvier 2017. Mais il faut aller plus loin. Et ma priorité, elle est de développer encore davantage toutes ces initiatives locales qui existent sur l'emploi accompagné. Alors concrètement, de quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de permettre un accompagnement individualisé des personnes en emploi ordinaire tout en garantissant aussi un appui à l'employeur parce qu'il est nécessaire également. Et tout cela, ça doit mobiliser à la fois le service public de l'emploi mais aussi bien sûr les associations gestionnaires médico-sociales, les agences régionales de santé et les deux fonds que sont l'AGIFIP et le FIPHFP. Des mesures législatives et réglementaires sont en train d'être prises et vont être rapidement en œuvre. Je sais que plusieurs associations sont déjà en pointe sur ce sujet. Je sais aussi que plusieurs agences régionales de santé sont fortement impliquées dans le développement de ces innovations et je veux tout particulièrement saluer Michel Lafourcade pour son engagement sur ce sujet. Il y a un dernier point que je trouve remarquable dans votre démarche, c'est la notion d'organisation apprenante. Parce que finalement ce que vous démontrez, c'est que l'expertise des personnes handicapées, leurs compétences, leurs savoirs, ce sont des moyens puissants pour bousculer les habitudes, bousculer les pratiques professionnelles, bousculer la routine des institutions. Alors oui, ça bouscule, oui, ça dérange, mais cela permet de repenser nos organisations, de repenser nos pratiques professionnelles. Repenser les organisations, repenser les pratiques professionnelles, c'est bien ce que nous faisons aussi avec la démarche « Une réponse accompagnée pour tous » qui met en œuvre le rapport de Denis Piveteau « Zéro sans solution ». Cette réponse accompagnée pour tous, vous le savez, c'est une réforme de grande ampleur qui vise à plus d'inclusion et qui vise aussi, bien sûr, à ne laisser aucune personne en situation de handicap sur le bord du chemin. Cette réponse accompagnée, elle était au cœur des priorités fixées par le président de la République lors de la Conférence nationale du handicap de décembre 2014. Je pense que chacun s'en souvient. Eh bien, le président de la République va de nouveau réunir la Conférence nationale du handicap le 19 mai prochain. Et ce sera bien sûr l'occasion de faire le bilan des avancées, mais aussi de tout ce qu'il nous reste à faire collectivement. Et il nous faut beaucoup d'humilité parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce sera aussi l'occasion de regarder vers l'avenir. Et l'emploi accompagné fait partie des thèmes qui sera abordé, tout comme le logement, tout comme l'éducation, la scolarisation et la formation tout au long de la vie. Par votre action et vos résultats, vous faites déjà vivre la réponse accompagnée pour tous, ce que j'ai appelé la réponse accompagnée pour tous. Et vous êtes, à vrai dire, des aiguillons de ce changement. C'est pour cela que j'ai tenu à vous adresser ce message de soutien et ces remerciements. Parce que je veux vous dire très sincèrement, bravo, bravo pour votre engagement pour aller vers une société plus inclusive. Et je veux vous dire aussi tout simplement à très bientôt parce que vous le savez, ma porte vous restera toujours ouverte.